bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons parler de l'algorithme de gail chapelet qui permet de régler des problèmes d'affectation donc ce problème d'affectation s'appelle également le problème des mariages stables puisque on peut le voir comme la donnée de n hommes et de n femmes chacun des hommes précisant ses préférences donc par exemple l'homme numéro 1 va dire moi je préfère la femme numéro 7 la femme numéro 9 la femme numéro une etc l'homme numéro 2 va faire la même chose donc en mettant à chaque fois systématiquement toutes les femmes et puis inversement les femmes vont également dire donc moi la femme numéro 1 va dire je préfère l'homme numéro 3 l'homme numéro 5 etc et donc le but de l'algorithme est de trouver une façon de les mettre en couple en couple de façon stable alors ça veut dire quoi on dit qu'il ya une instabilité si par exemple monsieur dupont donc qui avec madame dupont préfère en fait madame durand et que madame durand donc qui avec monsieur durand préfère monsieur dupont donc il pourrait y avoir finalement une inversion entre les entre deux personnes donc là on parle d'instabilité alors on va voir donc plus précisément donc le sur un exemple comment ça fonctionne et puis après je vous donne donc l'algorithme qui est également sur wikipédia donc cet algorithme a été utilisé dans le logiciel admission post bac donc où les étudiants devaient choisir des universités ou plus précisément des formations et inversement les universités classer les étudiants donc il y avait bien ce système de couple entre cette fois ci des étudiants et des des universités alors là on va regarder donc sur un exemple concret comment comment fonctionne l'algorithme et après je vous montrerai donc le pseudo code de 7 de cet algorithme alors là on est qu'on imagine qu'on a des hommes donc ils seront numérotés 0 1 2 3 et pour chaque homme donc on a ses préférences donc par exemple l'homme numéro 0 préfère la femme numéro 0 ensuite la femme 1 la femme 2 la femme 3 donc dans cet ordre là et puis donc l'homme 1 préfère la femme 2 la femme 3 la femme 1 la femme 0 et inversement donc les femmes qui sont aussi numérotés 0 1 2 3 la femme numéro 0 préfère l'homme numéro 1 puis le 3 puis le 0 puis le 2 donc comment faire pour faire des couples ici donc l'algorithme va consister à dire je prends donc le premier homme donc l'homme numéro 0 voilà je pars de lui et je regarde sa préférence donc sa préférence c'est la femme 0 donc là je vais barrer en disant ok il veut la femme 0 est-ce que la femme 0 a est déjà en couple non elle n'est pas en couple puisqu'on vient de commencer donc on va pouvoir créer le couple 00 ensuite donc voilà c'est terminé je passe à l'homme numéro 1 qui lui préfère la femme numéro 2 donc on va barrer ici 2 on regarde donc la femme numéro 2 est-ce qu'elle est en couple non donc ça veut dire que l'homme 1 peut tout à fait être a priori pour l'instant en couple avec la femme 2 maintenant donc je prends l'homme numéro 2 qui lui aussi préfère la femme numéro 2 donc là on va barrer donc la femme numéro 2 elle est déjà en couple mais elle est déjà en couple avec l'homme numéro 1 donc l'homme numéro 1 il est là voilà par rapport donc à celui qui actuellement donc l'homme qui actuellement la demande en couple est-ce qu'elle préfère l'homme numéro 2 ou est-ce qu'elle préfère l'homme numéro 1 avec qui elle est actuellement donc elle préfère l'homme numéro 2 il est en avant dans sa liste donc si 2 donc la femme 2 préfère l'homme 2 à 1 et bien ce qu'on fait c'est qu'on va mettre donc en couple l'homme 2 avec la femme 2 donc la femme 2 va se retrouver avec l'homme 2 mais à ce moment là l'homme qui était donc l'homme 1 se retrouve célibataire donc lui l'homme 1 maintenant il n'a plus de il n'a plus de femme donc on à l'étape d'après on va repartir avec l'homme 1 qui maintenant est célibataire qu'est-ce qui est donc après 2 puisque la femme 2 est prise il préfère la femme 3 donc la femme 3 elle est ici et elle est célibataire donc si elle est célibataire on va mettre en couple l'homme 1 et la femme 3 donc il reste maintenant l'homme 3 donc l'homme 3 il est là et lui il aimerait bien aller avec la femme 2 donc la femme 2 elle est déjà en couple avec l'homme 2 donc il faut regarder est-ce que entre l'homme numéro 3 et l'homme numéro 2 lequel elle préfère comme le numéro l'homme numéro 2 est en première position elle va forcément préférer l'homme numéro 2 donc c'est pour ça qu'à la fin on aura l'homme numéro 2 et la femme numéro 2 qui seront ensemble donc là 2 reste avec 2 parce que 3 il est en moins bonne position donc tant pis 3 va regarder donc la femme suivante donc qui est la femme numéro 1 et la femme numéro 1 n'est pas en couple donc comme la femme numéro 1 n'est pas en couple et ben on va mettre l'homme 3 avec la femme numéro 1 et donc on se retrouve à la fin avec donc l'homme 0 avec la femme 0 le l'homme 1 avec la femme 3 etc donc voilà l'idée sur un exemple de l'algorithme et on va donc maintenant voir comment ça s'écrit plus précisément donc voici le pseudo code de l'algorithme trouvé sur wikipédia donc qui va s'appeler mariage stable donc on va essayer de convertir ça donc en javascript donc la première étape sera d'initialiser donc tous les hommes dont qui sont notés par petit n ici et toutes les femmes à célibataire c'est à dire qu'au début personne n'est en couple et l'algorithme ça va être tant que donc tant qu'il existe un homme célibataire donc en fait tant que les hommes ne sont pas tous en couple qu'est-ce qu'on va faire ? on va regarder la femme qui est préférée par cet homme là parmi celles à qui il ne s'est pas déjà proposé donc tout à l'heure par exemple j'avais l'homme numéro 0 qui préférait la femme 2, la femme 1, la femme 3, la femme 0 et donc j'ai barré à chaque fois le 2 en regardant est-ce que la femme 2 est célibataire ou pas si elle n'était pas célibataire il passait donc ensuite à la femme suivante donc à chaque étape il faut regarder donc une femme à qui il ne s'est pas déjà proposé là il a déjà proposé à 2, il a déjà proposé à 1 donc si cette femme là est célibataire on a un couple donc ça s'arrête là et on passe donc à l'homme célibataire suivant si maintenant la femme est déjà en couple avec un homme donc on va regarder est-ce que la femme elle préfère le nouvel homme là qui la demande en couple ou est-ce qu'elle préfère celui avec qui elle est actuellement si elle préfère M à M' on forme donc un nouveau couple M et W et par contre M' redevient célibataire et sinon, sinon en fait il ne se passe rien c'est que la femme reste en couple avec M' donc ça, ça sera intéressant simplement si on veut afficher quelque chose à l'écran mais sinon on peut l'oublier puisque de toute façon il ne se passe rien donc on va reprendre donc ce pseudo code et le convertir en javascript alors commençons par l'initialisation donc là on va avoir la première partie donc qui est ma fonction, ma réajustable qui va admettre en paramètres donc j'ai marqué men ou men donc les hommes et les femmes donc ça, ça va être une liste de listes c'est-à-dire qu'il y aura l'ensemble des hommes et pour chacun des hommes il y aura toutes les préférences dans l'ordre des femmes donc avec qui il aimerait être en couple pareil pour le deuxième homme troisième homme, etc. donc c'est bien une liste de listes et la même chose pour les femmes donc on nous dit il faut au début initialiser tous les hommes et toutes les femmes à célibataires donc comme les hommes et les femmes ce sont des numéros qui vont de zéro à je ne sais pas combien puisqu'on ne sait pas combien il y a d'hommes combien il y a de femmes au démarrage donc ce qu'on va faire c'est dire qu'un homme est célibataire quand son numéro est moins 1 donc là j'ai mis une constante que j'appelle vide et qui sera égale à moins 1 donc comment dire que les hommes sont célibataires et bien on va utiliser le fait que quand j'ai un tableau je peux le remplir avec donc un nombre ou du texte donc ici ça va être avec vide et donc si je fais 1,3,2,0 rempli avec vide j'obtiens un tableau avec moins 1, moins 1, moins 1 puisque vide est égal à moins 1 donc ici qu'est-ce qu'on va faire on doit le faire pour les femmes et pour les hommes donc on va dire j'ai un tableau avec les hommes et les femmes donc là il faut bien voir ce qui va se passer c'est que a priori ça c'est quelque chose d'un petit peu compliqué puisque c'est un tableau avec à l'intérieur les hommes qui sont eux-mêmes premier homme donc avec toutes les femmes les numéros des femmes etc donc ça c'est pour les hommes virgule on recommence avec les femmes et pour chacune des femmes on a les préférences donc femme numéro 0 c'est préférence pour les hommes etc donc on a quelque chose vous voyez quand même a priori un peu compliqué donc là on va dire que pour chacun donc pour chacun ça va être simplement pour le premier et pour le deuxième donc pour les hommes et pour les femmes donc ça va être un tableau ça va être le tableau qui est ici et le tableau qui est ici donc j'ai oublié un gros crochet à la fin on va remplir chacun de ces tableaux donc à point fil avec vide donc ça veut dire qu'il va me virer tout ce qui est là à l'intérieur et à la place il va mettre vide donc en fait ici il va mettre moins 1 moins 1 moins 1 et pareil ici moins 1 moins 1 moins 1 donc ça va correspondre en fait à la longueur donc au nombre d'hommes et au nombre de femmes donc si par exemple il y a 7 hommes 7 femmes et bien il va y avoir ici des tableaux qui auront comme taille 7 donc voilà donc là j'applique pour les hommes et pour les femmes un fil qui remplit en vide donc si je fais déjà ce mini mini programme si je renvoie donc couple à la fin si on lance donc mariage stable avec donc ça commence ici le crochet et il finit ici donc ça ce sont les hommes on voit bien qu'il y a 1 homme 2 3 4 hommes et ensuite on a le crochet avec les femmes donc avec 1 2 3 4 avec donc toutes les préférences si je lance donc ce programme j'aurai donc en sortie 2 tableaux donc premier tableau deuxième tableau avec dans chacun moins 1 moins 1 moins 1 et ici donc il y aura également un moins 1 donc 4 éléments 4 éléments donc voilà pour la partie initialisation donc qui se fait en utilisant par exemple une constante qu'on appelle vide et en appliquant donc à chaque tableau la transformation remplir avec du vide alors il s'agit maintenant de savoir s'il existe des hommes célibataires donc ça veut dire que dans mes couples donc les couples de tout à l'heure donc au début c'est initialisé avec ici pour les hommes moins 1 moins 1 moins 1 et pour les femmes avec moins 1 moins 1 moins 1 donc il n'y a aucun couple de formé à chaque étape donc on va transformer ça dire que lui finalement il est plus célibataire il est avec la femme numéro 2 il n'est plus célibataire il est avec la femme 0 etc donc est-ce qu'il existe des hommes célibataires ça veut dire est-ce qu'il existe encore des moins 1 dans ce tableau donc comment savoir si moins 1 est dans un tableau alors là vous pouvez éventuellement faire une petite pause et puis chercher différentes techniques qui permettent de savoir quand est-ce qu'une valeur est dans un tableau vous pouvez en trouver au moins 3 ou 4 façons alors une réponse donc pour savoir si moins 1 est dans un tableau par exemple ici il y a un moins 1 première solution c'est d'utiliser somme donc est-ce qu'il y a donc là il ne va pas nous dire où il est mais on pose la question est-ce qu'il existe un c donc une des valeurs ici ça ça va être le c tel que c est égal à moins 1 donc si je fais ça il va me répondre c'est vrai donc vous voyez il ne me dit pas à quel endroit c'est mais il me dit c'est vrai qu'il y a un élément qui est égal à moins 1 autre solution c'est de lui dire je veux trouver donc le rang l'index à quel endroit le c est égal à moins 1 et à ce moment là il va nous dire je le trouve à la position 3 0 1 2 3 ici on est en 3 autre solution est-ce que moins 1 est inclus dans le tableau à ce moment là à nouveau il répond vrai sans nous dire à quel endroit il est et si on dit quel est le rang de moins 1 dans le tableau on obtient 3 donc soit on utilise une fonction ici soit on utilise directement la valeur donc voilà au moins 4 méthodes mais on pourrait en trouver d'autres donc ça veut dire que pour notre programme donc mariage stable on peut soit se définir une fonction donc on peut appeler par exemple libre qui va être V me renvoie est-ce que V est égal à vide donc ici c'est exactement ce qu'on avait écrit et à ce moment là donc une fois que j'ai mes couples qui ont été mis donc à vide on va se demander est-ce qu'il existe dans couple 0 ça veut dire en fait ici dans les hommes un homme qui est libre donc est-ce qu'il y en a un qui est égal à vide et si c'est le cas à ce moment là on va récupérer le numéro de l'homme en question donc ça va être dans couple 0 donc toujours dans les hommes quel est le rang donc trouver le rang de celui qui est libre donc ça c'est une façon de l'écrire autre façon de l'écrire c'est donc d'oublier la fonction libre et à la place de dire est-ce que vide est inclus dans les hommes et donc ça c'est la ligne qui était ici et si c'est vrai quel est le rang de vide parmi les hommes donc ça c'est celui qui est là voilà donc deux écritures possibles celle-là ou celle-là donc dans la suite j'utiliserai donc la notation qui est ici donc qui évite de faire appel à une autre fonction alors on va pouvoir maintenant regarder ce qui se passe à l'intérieur de la boucle donc pour l'instant on a donc fait l'initialisation on a dit que tant qu'il y a donc un homme qui est encore célibataire donc tant que vide existe encore dans couple 0 on a donc le numéro de l'homme qui est actuellement célibataire donc il faut regarder quelle est la femme préférée par M parmi celles à qui il ne s'est pas déjà proposé donc on avait dit tout à l'heure que par exemple si l'homme préfère la femme 0 on barre 0 donc comme ça si on revient tout à l'heure avec l'homme 0 qui redeviendrait célibataire il faudra regarder la femme 1 donc au fur et à mesure on va barrer les femmes qui ont été proposées donc ici comment faire ça et bien on peut tout simplement dire que la femme ça va être donc ça va être quoi la femme ça va être de regarder donc dans le tableau des hommes le numéro de l'homme donc par exemple si c'est l'homme 1 je vais regarder donc dans ce tableau là quelle est la femme qui est le plus à gauche sachant qu'au fur et à mesure je vais les enlever alors pour faire les deux en même temps ça c'est en fait assez facile puisqu'on peut utiliser shift quand vous avez un tableau avec par exemple ici quatre éléments quand vous faites le tableau point shift il vous renvoie donc le premier élément donc c'est ça que je veux c'est la femme en fait qui est préférée ici ça serait deux et si je demande ce qu'il y a dans le tableau il n'y a plus que trois un et zéro donc l'intérêt du shift c'est qu'à la fois il me renvoie donc la la valeur la première valeur donc ça sera le W et en même temps il m'actualise mon tableau en enlevant la valeur en question donc juste cette ligne là fait exactement les deux les deux conditions alors maintenant il faut regarder est-ce que c'est une femme qui est célibataire donc pour savoir si elle est célibataire on va regarder dans couple 1 donc couple 1 c'est parmi les femmes donc la femme W est-ce que c'est égal à vide si c'est égal à vide ça veut dire qu'elle n'est pas en couple avec un homme et donc elle est célibataire donc si c'est le cas il faudra l'affecter donc pour l'instant on n'a pas écrit cette fonction mais on le fera tout à l'heure donc il faut affecter le couple homme femme avec le petit m et le W et donc ça ça sera notre nouveau tableau le tableau qui est là on va l'actualiser en créant ce couple là ça veut dire que l'homme doit être affecté à la femme et la femme doit être affectée à l'homme donc ça on a terminé pour ça à part donc la fonction affectée qui n'est pas encore écrite et maintenant donc si le couple existe donc ça va être un sinon il faut regarder est-ce que la femme préfère l'homme m ou celui avec qui elle est actuellement donc comment on sait ça il faut regarder est-ce que la position donc est-ce que le rang de m donc dans le tableau des préférences de la femme est-ce que le m est avant donc est plus petit que le rang de l'homme avec qui elle est actuellement donc ça c'est la femme ça c'est le tableau des femmes et ça donc avec le w ça nous dit avec qui elle est actuellement avec qui elle est en couple donc est-ce que le rang de l'homme avec qui elle est actuellement est plus grand que l'homme avec qui enfin qui est en train de la demander en couple donc si c'est le cas donc ça ça veut dire que l'homme qui actuellement la demande en couple est en avant par exemple 2 et avant le 1 à ce moment là le l'homme qui était donc en couple avec la femme doit devenir célibataire ça veut dire que l'homme qui est donc au rang couple 1 w redevient célibataire donc redevient avide et on va donc affecter dans le couple m avec w donc là c'est ce qu'on a mis ici donc là vous remarquerez que j'ai inversé les deux lignes j'ai déjà mis m' célibataire et ensuite formé un couple donc voilà pour cette deuxième possibilité on a dit que la troisième donc rester en couple c'est qu'il se passait rien du tout donc là on a terminé à part qu'il nous manque la fonction affectée alors qu'est-ce que ça va être la fonction affectée donc on a besoin ici de savoir quel est le tableau et puis quelles sont donc les deux les deux positions donc quel est l'homme quelle est la femme donc il faut dans les hommes que à la position i donc c'est pour l'homme numéro i va être affecté à la femme numéro j et inversement la femme numéro j va être affectée à l'homme numéro i et donc une fois qu'on a fait ça on retourne donc le tableau et ça permettra donc d'écraser notre tableau tableau couple donc voilà pour la fonction affectée donc il fait deux choses qui donc met le numéro de la femme pour les hommes et le numéro de l'homme pour la femme donc voilà le programme complet mariage stable donc que vous pouvez écrire dans l'ardoise de Firefox donc vous faites exécuter et puis après dans la console vous pouvez taper par exemple l'exemple qui est là mariage stable avec donc ici trois hommes trois femmes et les préférences de l'homme 0 de l'homme 1 de l'homme 2 etc alors si on regarde donc ça ça va être le résultat proposé donc par l'algorithme donc on peut essayer de le suivre étape par étape donc j'ai mis ici des candidats qui veulent aller par exemple dans des agences donc ça c'est l'agence numéro 0 dit moi je préfère le candidat 0 le candidat 2 le candidat 1 l'agence 1 dit moi je préfère le candidat 0 le 2 le 1 donc en fait ils ont les mêmes préférences et puis inversement le candidat 0 dit j'aimerais bien aller dans l'agence 2 après l'agence 1 après l'agence 0 donc c'est exactement le même principe du mariage stable alors là si on le fait donc on dit au début on affecte tout le monde à 0 donc en fait pour l'instant il n'y a pas de couple donc est-ce que le est-ce qu'il y a une agence qui est vide là pour l'instant toutes les agences sont vides donc je mettrai ici en fait les affectations donc pour l'instant il n'y a rien qui est affecté donc on va prendre le premier qui est vide donc ça va être l'agence 0 et on va regarder quelle est la préférence de l'agence 0 donc l'agence 0 préfère le le 0 donc le candidat 0 donc ça veut dire qu'ici a priori on va mettre un 0 est-ce que le candidat 0 est célibataire donc est-ce que le candidat 0 est vide donc là on mettra également l'agence choisie pour l'instant par le candidat donc effectivement c'est vide ici donc si c'est vide et bien on a donc un couple donc on va affecter le 0 donc ici et on va dire que le candidat 0 est également dans l'agence 0 ensuite donc on recommence notre boucle est-ce qu'on a une agence qui est vide ben oui on a celle-là qui est vide donc ensuite quel est donc le candidat préféré ben le candidat préféré c'est 0 donc a priori ici on aurait un 0 est-ce que le candidat 0 est vide non le candidat 0 n'est pas vide puisqu'il est déjà affecté à l'agence 0 donc on va regarder maintenant est-ce que celui qui est en train de proposer donc l'agence qui est en train de proposer au candidat 0 est-ce qu'elle est préférée à celle qui est actuellement donc pour le candidat 0 donc il faut regarder est-ce que l'agence 1 est préférée à l'agence 0 donc je regarde l'agence 1 elle est là l'agence 0 elle est là donc finalement le candidat préfère l'agence 1 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le 0 qui est là et on va mettre un 1 ici et donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'agence 0 redevient en quelque sorte célibataire donc on a un nouveau couple qui est 0 ici et 1 ici donc on recommence est-ce qu'il existe un couple vide une agence vide donc oui la première agence est vide donc on regarde maintenant quel est le deuxième choix donc le deuxième choix c'était le candidat numéro 2 est-ce que le candidat numéro 2 est célibataire oui donc là on peut faire le couple avec donc un 0 et ici donc un 2 ensuite on regarde est-ce qu'il existe encore une agence vide oui c'est celle-là il préfère donc le candidat 1 donc à priori on met un 1 ici est-ce que 1 est vide oui donc on va pouvoir affecter donc ici le 2 à ce candidat alors si on si on regarde le candidat l'agence numéro 0 a choisi le candidat 2 donc c'est ce qu'on a ici l'agence numéro 1 a choisi le candidat 0 donc on l'a ici et la dernière agence a choisi le candidat 1 c'est ce qu'on a ici alors pour éviter que ce soit trop fastidieux de générer des exemples donc voici une technique pour obtenir donc des tableaux qui vont être triés aléatoirement et de la taille que vous voulez alors plus précisément quand on fait donc dans la console Array 5 par exemple il va donc créer un tableau avec 5 endroits mais qui sont vides si maintenant vous demandez Array 5.case donc les clés il va vous dire ça c'est un itérateur donc c'est quelque chose sur lequel on peut faire des boucles et plus précisément donc si vous rajoutez crochet trois petits points vous aurez donc les chiffres de 0 jusqu'à 4 donc là évidemment on peut changer et au lieu de 5 vous pouvez mettre 100 ou autre chose donc maintenant une fois qu'on a ça comment on va trier aléatoirement un tableau alors là petit rappel sur les tris donc avec sorte vous prenez donc deux valeurs A et B et si vous faites donc la différence A moins B il va trier le tableau par ordre croissant donc là pour une façon mnémotechnique quand vous avez le couple AB quand vous remettez A B on imagine bien le A avant le B donc en fait l'ordre croissant si vous mettez B A donc l'ordre inverse il va bien vous trier par ordre décroissant en fait c'est suivant le signe du terme de la différence entre les éléments il va dire je mets l'un avant l'autre si vous mettez un 1 ça revient à prendre le tableau oui j'ai mis une fonction qui a rien du tout renvoie 1 donc ça renvoie toujours 1 il va donc mettre le tableau dans l'autre sens donc ça revient à inverser le tableau et si vous mettez moins 1 en fait vous gardez le tableau dans l'ordre où il était au départ alors comment trier un tableau de façon aléatoire donc voilà une technique on va dire rapide c'est de mettre ici la fonction donc il n'y a pas de paramètre donc renvoie donc mat.random ça c'est un nombre entre 0 et 1 donc entre 0 et 1 et donc si je fais 0,5 moins un nombre qui est entre 0 et 1 je peux obtenir des fois des nombres négatifs et des fois des nombres positifs donc ça peut aller de en fait moins 0,5 jusqu'à 0,5 et comme les nombres là sont distribués uniformément entre 0 et 1 j'aurai une chance sur 2 d'avoir un nombre négatif une chance sur 2 d'avoir un nombre positif donc ça permet ici d'avoir des équivalents de plus 1 ou moins 1 avec une chance sur 2 et donc de trier aléatoirement notre tableau donc vous voyez je l'ai lancé deux fois et j'ai obtenu des résultats différents donc ça signifie qu'ici nous on va pouvoir utiliser donc ça pour générer des hommes et des femmes avec leurs différents choix alors plus précisément donc voilà la fonction donc aléa là vous aurez juste à mettre la taille qui vous intéresse donc par exemple s'il y a 5 hommes vous mettez 5 il y aura 5 femmes également donc ce que l'on veut c'est avoir un tableau de longueur 5 pourquoi ? parce que si j'ai 5 hommes j'aurais besoin d'avoir ici les choix pour l'homme numéro 0 l'homme numéro 1 jusqu'à l'homme numéro 4 donc j'aurais bien besoin à la fin d'un tableau avec 5 éléments et pour chacun donc pour chacun ici il faut que je génère à nouveau un tableau qui aura comme longueur donc 5 avec des éléments aléatoires de cette forme là 0, 1, 2, 3, 4 mais donc mélangés donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre array n.key donc là je suis sûr d'avoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1 et de les trier en utilisant donc un nombre aléatoire donc si on teste donc là il faut le relire un petit peu tranquillement si on le fait avec aléa 4 j'aurais bien un tableau avec 1, 2, 3, 4 éléments et chacun des tableaux donc ça je le pour vous le montrer j'ai rajouté tout source j'ai bien donc un tableau avec 4 éléments et dans chacun j'ai un tableau qui est de taille 4 également où les éléments sont triés de façon aléatoire donc voilà là je l'ai fait avec mariage stable aléa 10, 10 donc vous allez avoir une première liste avec 10 éléments et dans chaque élément il y a un tableau avec 0, 1, 2 jusqu'à 9 qui sont triés de façon aléatoire ça c'est pour on va dire les hommes la même chose pour les femmes et en lançant donc l'algorithme là vous pourrez améliorer légèrement donc ce qu'on a fait en rajoutant des consoles.log pour afficher ce qui se passe au fur et à mesure donc pour vos tests je vous donne un dernier exemple que vous pourrez utiliser pour vérifier votre programme voilà à bientôt